c'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec mohamed pierre patrick et un mot d'ordre ce soir il n'y a pas que les grands qui rêvent salut qui carlier on est ravis de vous retrouver alors que vous serez de nouveau sur scène avec votre one man show à partir du mois de janvier un spectacle qui porte tout simplement votre nom qui carlier mais qui avant s'appelait car les guillemets les guillemets ou tu es carl oui je sais ça exprimait la dualité qui avait en vous car c'est le sniper la langue bien pendue très incisive et guillet ou c'est le petit garçon doux et sensible c'est guillet ou qui a donc écrit les paroles de la chanson de mélodie probablement oui oui à l'époque vous en avez pas honte de cette chanson pas du tout pas du tout nathalie s'appelait nathalie était vraiment mignonne je suis rentré j'étais directeur financier donc je suis rentré dans de l'autre passé de l'autre côté du miroir en plus c'était orlando qui produisait donc je suis vraiment rentré dans le showmise direct sans transition ce soir c'est dit ou qui est notre invité carl est vraiment c'est terminé dit carlier c'est qu'il car il y avait avec sa canne et pour la salle c'est audacieux c'est un peu la voyez là ce que vous voyez c'est la cascade du spectacle en fait j'assume j'assume 70 piges passé j'en parle et je dis dans le spectacle d'ailleurs que je suis passé de la case gros à la case vieux sans jamais passer par la case mec normal mais j'assume bien le truc parce que je me suis jamais senti aussi bien et vous n'avez jamais été des bonheurs de vivre dans le spectacle l'un des bonheurs de vivre de cette émission c'est que tous les soirs à peu près à cette heure là si j'ai pas perdu trop de temps c'est l'heure de l'oeil de pierre cher guille l'oeil de pierre s'est plongé dans un livre que vous avez peut-être lu déjà les textes et quelques-uns des grands sketchs de jean poiret michel serrault recueilli et préfacé par sylvie et nathalie serrault et nicolas poiret même la jeune génération a pu profiter du génie de comédiens de michel serrault soit dans l'humour fou ou dans les films de sauté ou encore bien sûr dans garde à vue poiret parti trop jeune on se souvient nous cher guille de l'inspecteur lavardin de son rôle évidemment si fort dans le dernier métro ses passages chez moquis mais on a grandi et on voudrait guillemois que tous les enfants grandissent avec les sketchs de poiret serrault aujourd'hui ce serait sans doute compliqué on l'évoquait pendant la pub et même décalé d'écrire et de jouer la cage au folle mais en février 73 cette pièce écrite par poiret est à la fois un truc hilarant et un pied de nez aux esprits étroits c'était fait avec beaucoup d'intelligence c'est ce que vous disiez guille tout à l'heure elle sera joué cette pièce cinq ans à guichet fermé elle sera même adapté à broadway comme disait serrault être un pitre il n'y a rien de plus beau on pourrait peut-être je crois tous les deux guy assez bien refaire tous les deux là la scène des biscottes mais c'est vrai juste juste une chose c'est on se demande si cette pièce passerait aujourd'hui sans qu'il y ait une agressivité alors qu'à l'époque je me souviens que même les enfin même les gays les gays riaient vraiment et c'était parce que quand il ya le talent et l'intelligence et la générosité les choses passent quoi exactement il ya voilà donc c'est ils avaient un peu peur je me souviens et ça a été entré le triomphe donc on fait pas les biscottes mais on passe dans même la séquence où jean en amarre et dit à michel fait là à la gabin imagine gabin buvant son thé descendant de sa loco dans la bête humaine et prenant son thé à la cantine imagine un peu imagine j'ai un petit coup de thé s'il vous plaît tu es désespérant et bientôt un gabin à toi qui est si malin pas sorcier d'avoir l'air d'un bonhomme dans le bouquin des sketchs édité par calman levy les enfants donc de poiret et serra ont retrouvé quatre textes jamais joué mais des textes sont fous rien qu'à lire on en parle avec patrick tout à l'heure et le bouquin sera pour vous tout à l'heure guy et puis il ya même deux inédits qui ont été retrouvés dans dans une dans une malle ses textes sont fous poiret et serrault se sont rencontrés en 52 ils étaient au cours florent il se connaissait pas puis un jour il ya eu un casting pour faire des matinées à classique et jouer du molière quelque part au châtelet je crois ils sont retrouvés tous les deux dans le casting avait plein de monde poiret est arrivé il s'est assis et il a dit à l'autre je suis sûr d'être engagé j'ai une fortune personnelle et l'autre lui a répondu moi aussi ma mère connaît la cousine du concierge après de telles répliques ils ne se sont plus quittés on est d'accord guy ils ont posé les bases du burlesque et de l'absurde à la française et j'ai donc envie de terminer et de nous offrir à nous tous et à celles et ceux qui nous regardent cette belle archive qui nous rappellera des souvenirs mais montrera aux plus jeunes que nous combien cet humour est éternel et continue d'inspirer les jeunes humoristes la liberté de ces deux hommes est extraordinaire poiret dans le skate est une sorte de françois bunel d'une petite librairie et il interroge stéphane brineville michel serreau à qui on vient de décerner un prix littéraire ce qui caractérise votre oeuvre avant toute chose c'est le manque d'imagination je crois que c'est cette absence totale d'imagination vous vous êtes fixé très tôt dans votre carrière tout jeune oui très jeune à la base et dont en fait vous ne vous êtes jamais départ j'avais c'est une chose à laquelle je ne me suis jamais laissé aller mais c'est ça c'est ça qui est merveilleux car il ya vraiment à la base de tout ce que vous faites cette sorte de comment on peut définir ça de déficience cérébrale n'est ce pas oui enfin le mot est peut-être un peu fort le mot je pense pas qu'il soit trop fort mais il n'est pas précis sur tous plutôt une sorte de déficience déficience mentale mentale d'affichage mentale qui loin de vous desservir je crois contribuer à vous donner cette rigueur d'écriture à vous donner cette fermeté de ce qu'on retrouve à l'intérieur et ça dure comme ça pendant un quart d'heure on voudrait voir ça à la grande librairie un jour c'est pour vous oublier merci juste une petite parenthèse ils ont aussi inventé quelque chose à la télé un délire complet qui s'appelait les grands enfants ou des comédiens comme eux comme jean yann comme sophie des marais etc venaient en toute liberté se mettre en danger et sans esprit de concurrence c'était extraordinaire c'était un régal quand il est 20h07 c'est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision moi je donne l'heure est ce que vous vous rendez compte genre à notre âge de tout en train de grandir on est en train de découvrir tellement de choses mais on a un vécu tellement lourd et les gens juste ans ils seront ils seront pas contre parce qu'on est tout le temps là en train de sourire on est tout le temps en train de rigoler en train de jouer mais en vrai de vrai à notre tristage normalement n'est pas censé vivre ça on est censé vivre notre best vie est ce que vous vous rendez compte que genre tous ici pratiquement genre vraiment tous alors qu'on est tous différents vraiment et dans cette différence on a tous vécu des trucs de merde quoi pas de nouvelles restrictions anti-covid avant noël c'est ce qu'annonce ce matin le gouvernement le conseil scientifique livre de son côté ses recommandations pour éviter les contaminations dépistage dose de rappel aération et ils foutent des mesures à plan finir c'est n'importe quoi et en plus ils préconisent d'aérer 10 minutes toutes les heures ceux qui payent le chauffage c'est pas bien des fêtes qui pourraient être perturbées par la grève de la sncf plusieurs syndicats ont déposé un très vite grève pour ce week-end dans l'axe sud-est sud-ouest et occitanie un mouvement reconductible et qui pourrait encore s'étendre si vous tapez pas fort tout le monde se contrefou on a fait une grève le 17 juin ou une grève qui a été suivi c'était un mercredi on a mis 1000 cheminots devant le siège de la sncf personne n'en a parlé les factures mensuelles de gaz et d'électricité de cette mère célibataire de trois enfants ont augmenté de 20% cette année je suis passé de 105 à 130 donc forcément et on peut pas dire ça se voit pas sur un mois 25 euros c'est une semaine de course a même pas une semaine ces quatre jours même manger ça devient un luxe de manger enfin c'est hallucinant pour une boîte de 125 grammes c'est pour un apéritif on sera quatre amis en apéritif c'est parfait je vais servir avec un tout petit peu de crémet pour l'apéro plus classe que le bol de cacahuètes une louche de caviar chacun son style c'est facile de se trouver des excuses toujours c'est facile de faire mariole devant la télé c'est moi qui fait une mariole pas non mais vous n'êtes pas notre place chef ça respire pas la gaieté ça respire pas la joie fait une mariole devant la télé que je te fais chier en salle ok donc si c'est comme ça on va arrêter les conneries d'accord parce que moi je suis pas là pour faire le mariole le problème c'est pas moi qui l'idée alors mettez-en du vôtre un peu est-ce que c'est clair écoutez-moi et me faites pas de remarques parce que ça je supportais pas c'est un café réservé aux gens de mauvaise humeur ici on peut se mettre dans un coin pour bouder ou tourner le dos à tout le monde pour se calmer on peut regarder des poissons ou bien trouver du réconfort dans une nourriture abondante et roborative en revanche personne ne viendra vous consoler ce bar a ouvert à tokyo il ya quelques mois le leader des ouaves paris a été arrêté il est considéré comme le leader d'un groupuscule d'extrême droite fortement soupçonné d'avoir participé aux violences lors du meeting d'eric zemmour à villepinte vous n'êtes pas vous en général un humain pur depuis soixante mille ans que nos ancêtres ont quitté l'afrique c'était métissage avec néandertal métissage avec denisova en asie et il faut pas aller si loin et métissage constant entre différentes populations d'humains modernes nous avons montré par exemple qu'en afrique le métissage constant entre les fermiers bantous et les chasseurs cueilleurs de la forêt dites pigments ils se sont à changer échanger entre eux des mutations que leur ont permis de mieux résister le paludisme donc le métissage et ça c'est quelque chose que je suis assez content de cette de cet résultat qu'on a trouvé au laboratoire le métissage entre populations humaines c'est un facilitateur un accélérateur de la survie et de l'adaptation à l'environnement la conclusion de votre livre vous dites qu'elle n'est pas idéologique mais bien scientifique sans diversité nous sommes condamnés oui ça sans diversité sans différence il n'y a pas de progrès si on s'enferme si on devient communautaire laurent hugo attention tirez matin la victoire pour laurent nous avons donc enquêté et nous avons découvert qu'en effet un petit groupe d'aventuriers n'avait pas respecté ce code d'honneur en parvenant à récupérer de la nourriture en dehors du cadre du jeu c'est pourquoi je vous le répète nous ne procéderons pas au dépouillement des votes qui devaient départager les deux finalistes et qu'aucun aventurier ne sera sacré gagnant de cette édition de collant à la légende voilà pour les vues du jour et ce soir exceptionnellement on vous propose le vu de guy carlier et les faits les sons les images qui ont retenu votre attention en 2021 s'il vous plaît faites court parce que je vous connais vous avez tendance à prendre vos aises je vais faire court 2021 un bilan mitigé voilà je pense que là on a fait le tour j'ai pas envie d'en dire plus j'ai pas envie de vous infliger ce que vous allez entendre en cette fin d'année sur toutes les chaînes les imprécations du genre va t'en vite 2021 année de merde on te regrettera pas vive 2022 qui pourra pas être pire je prends envie ça fait au moins 15 ans qu'à la fin de chaque année on entend va t'en vite année de merde on te regrettera pas vivement la prochaine qui pourra pas être pire et à chaque fois c'est pire alors j'ai envie de vous parler de choses positives et joyeuses d'autant que cette émission que nous enregistrons va être diffusée pendant les fêtes mais là on m'a dit que c'est enregistré et l'agé bon alors je suis quand même vous dieu bon vous n'êtes pas du genre à enregistrer le 17 novembre l'émission du réveillon mais d'autres l'ont fait oui allez il est minimum en deux et puis alors il ya le décompte et puis on s'embrasse avec des vannes du genre allez à l'année prochaine alors que c'est dans quelques secondes et non ça c'est d'ailleurs à y réfléchir ce genre d'émission est quand même assez glauque parce que déjà avoir envie de regarder arthur en 31 décembre à minuit quand même c'est un gros problème de solitude déjà au départ non j'ai pas envie de parler de tout ça disons pour faire court que nous sommes l'orchestre du titanic qui continue à jouer sur le pont pendant le naufrage et à ce propos j'aimerais bien que dans une des chaloupes qui échappe à l'engloutissement qu'on nous promet on fasse monter en priorité pierre lescure c'est lui dont j'ai envie de parler parce que cet homme incarne le savoir vivre c'est à dire il sait vivre au sens propre il a décidé de partager tout ce qui l'a fait vibrer dans son existence autrement dit lescure c'est la nostalgie mais positive c'est l'anti zemmour si vous voulez c'est à dire que il s'agit pas d'une prise de position politique quand j'ai vu eric zemmour penché sur sa feuille dans une lumière crépusculaire énumérée gabin de long barbara belmondo sautait comme des trésors culturels qui cachaient dans des coffres réservés aux bons français j'ai pensé à pierre à la façon dont lui cette façon gourmand des jubilatoires qu'il a de nous raconter de nous offrir les trésors de sa vie alors justement quand il parle des beatles sous de barbara daudrey de burn catherine de neuf des films de scorsese ou de jaoui bakri quand les qu'ils parlent de cinéma de sauté comme faisait zemmour il nous offre le regard de sami frais vers yves montant à la fin de césar et rosalie quand il voit romy schneider qui revient et puis surtout pierre lescure à la politesse de ne pas évoquer ce qu'il a apporté à la télévision où il a tout simplement construit culturellement toute une génération alors il parle de ses émotions à lui et quand il évoque audrey burn bas on a 15 ans avec lui quand il parle de de pardieu qui chante barbara on a envie de pleurer l'énumération culturelle d'eric zemmour aussi donnait envie de pleurer mais ce n'était pas les mêmes larmes seuls les larmes d'émotion de pierre sont excusables merci c'est magnifique comme quoi la nostalgie ne peut pas être tout le temps mauvaise merci il n'y aura pas une place pour moi dans la chaloupe pardon parce que moi je veux pas loin de pierre en général on va serrer voilà si un peu de place pour nous bonsoir oui c'est bien moi guy carlier si je vous parle dans le noir c'est pour vous offrir ma voix juste ma voix car souvenez vous c'est grâce à elle qu'on s'est rencontré à cette époque j'étais votre prince charmant et ma voix était comme un baiser qui réveillait vos vies de princesses endormies malheureusement le conte de fées a pris fin assez brutalement le jour où vous m'avez vu pour la première fois à la télévision qui gardiez c'est une des voix va dire de france inter cette chroniqueur alors drôlement méchant et méchamment drôle comme le dit votre éditeur le nombre de gens qui m'ont dit que tu vas recevoir des carrières c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah oui 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 on va recevoir des carrières c'est fou cette aura quand vous êtes dans une tranche d'actualité du matin le 7 9 entre des explosions de bus à tel aviv etc et que vous vous amenez bon un regard un peu décalé là dessus sans en restant homogène comme avec le truc il se crée vous touchez les gens dans la salle de bain ou au petit déjeuner c'est à dire avant la carapace voyez ce que je veux dire sous le et donc il se crée une intimité une intimité oui l'histoire d'amour que vous aviez construit à la radio par les ondes vous avez le sentiment qu'elle s'est brutalement arrêté le jour où vous êtes apparu à la télévision dit oui c'est étrange mais patrick le seul la radio la voix touche évidemment beaucoup plus que l'image qui est en fait un filtre étonnamment la voix touche l'émotion pure et donc à partir du moment où vous essayez d'être généreux les gens le ressentent et donc je recevais des torrents d'amour ce qui m'arrangeait bien à l'époque et et ça m'arrangeait que les gens ne voient pas et puis j'ai accepté de faire de la télé j'ai beaucoup reculé j'ai refusé beaucoup de choses et puis finalement j'ai accepté de la faire le faire avec marco simplement parce qu'il m'a dit je je voudrais une transgression du dimanche soir marc olivier fagel pardon vous savez le demain il ya école donc je voudrais une chronique qui voilà et moi ça ça m'a parlé sur cette simple phrase j'ai dit oui j'ai pas j'ai pas pris conscience sur l'instant de ce que ça allait entraîner mais c'est vrai que tous les soirs sur scène on entend votre voix qui dit les quelques mots que j'ai dit juste avant qu'on voit cette archive et vous rentrez sur scène parce que vous voulez créer un peu la surprise que vous avez eu le sentiment de créer lorsque vous êtes apparu pour la première fois la télévision bah là c'est une deuxième surprise j'exagère un peu mais c'est à dire j'accentue le côté je suis passé le comme je vous le disais de la case gros à la case yeux sans passer par la case mec normal et donc il ya cette ce texte que vous venez de lire il est dans le noir je rentre sur une musique très très pompeuse comme ça aristocratique et avec ma cadre donc il ya effectivement un choc visuel et vous dites voilà vous avez une minute 23 pour me détailler oui parce que vous savez bien les chanteurs tous les chanteurs ou tous les gens qui sont sur scène vous disent que les trois premières minutes d'un spectacle sont sacrifiés parce que les gens la première chanson par exemple d'un chanteur est sacrifié les gens disent ah il a vieilli il a grossi le détail donc ils font pas attention donc je prends le temps d'avancer sur scène sur cette musique pompeuse pour que les gens me détaillent et le fait d'être détaillé vous le provoquez et vous le supportez oui vous savez quand quand là encore sur cet archive j'étais pas au mieux de ma forme si je puis dire mais à une époque j'étais au delà de 250 kg donc retourner dans ce pâteau cela et je veux pas vendre ça mais mais c'est pour vous dire que quand vous avez supporté ça vous pouvez il n'y a pas de problème une fois que vous vous sentez bien dans votre peau il n'y a pas de voilà jamais senti aussi heureux que maintenant un bonheur auquel vous n'est impossible avant bien sûr parce qu'il y avait les tourments de l'addiction tous les gens qui sont addicts à quelque chose à la drogue à l'alcool le savent et puis la honte et puis tout ça enfin on va pas recommencer avec ce truc là quand dieu vous a créé il était en train de s'engueuler avec sa femme ce qu'il a fait une erreur dans le dosage mais oui il était de bonne humeur il était de bonne humeur et j'explique il crée les humains avec des tupperware sur lesquels il met le nom des ingrédients qu'ils contiennent et et sa femme vient et à gueule a dit tu fais chier jean-glou de s'appelle jean-glou j'écouterai pourquoi si vous venez au spectacle et tu fais chier tu me prends les tupperware il ya gâteau apéritif la midi les petites olives avec le truc rouge j'ai besoin d'un tupperware c'est parce qu'il avait mis de côté le tupperware surplus pondéral en disant ce serait dommage de le gâcher avec ça elle dit tu dois pas beaucoup t'en servir et avire la totalité du tupperware surplus pondéral dans la pâte qui m'était destinée donc il a envoyé ça rue baratti à argenteuil en disant bah tu compenseras tu feras le con à la radio à la télé tirage et annélisabeth le moine se ferait réaliser des rêves non il compense pendant longtemps le gentil qui tout triste résilier a donc mangé pour oublier carl dans la méchanceté rigolarde amusa la france entière arbert leonard chantait oui je sais comment c'est une chronique dans une matinale d'infos en citant le nom d'un chanteur ringard des années 80 constitue une provocation à l'égard d'arlette chabot qui tente de donner à cette session d'information sérieux et rigueur on va commencer modestement par Luc Ferry qui est à Schopenhauer un peu ce que la voiturette s'en permette à rothruss silver shadow j'aurais dû vous faire une chronique rigolote sur Christine Boutin une sorte de best of de sa bêtise ordinaire imaginer ses fellations cousinales ricaner de son faux malaise à la nkm ses pleurs sans larmes à l'assemblée nationale à france 2 à la fin du jt de la housse lorsque ce dernier a annoncé julien clair va nous interpréter en direct sa nouvelle chanson et qu'à peine ce dernier avait-il commencé à chanter qu'on l'interrompit brutalement pour envoyer la pub bon d'accord la chanson était short mais c'est pas une raison voilà dans vos oeuvres récentes Guy Carlier alors on va voir c'est une suppose pas si récent parce que c'est une station de radio je vois le logo une station de radio aujourd'hui disparu bah c'était oui transformé disons oui c'était il ya trois quatre ans voilà c'était la saison où Mathieu Noël était à la mi-journée à midi rien ne s'oppose à midi ça s'appelait car les guides ou donc Karl c'était votre diminutif enfant vous étiez populaire et odieux odieux mais populaire c'est ça dans la salle école ouais pourtant à l'époque j'avais pas de problème de poids mais oui je trouvais j'étais de ceux qui se mettent à l'arrière du bus soyez quand on vient d'un match de foot et qui font le con voilà ou dans même dans le bus quand je revenais du collège genre problème c'est que moi j'étais au dernier arrêt donc on faisait le con avec les gens tu vois et puis à un moment tous tes copains descendent et t'es tout seul tu restes tout seul puis t'as le regard de 30 personnes alors on rigole moins maintenant mais non non oui j'étais habitué à déconner comme ça donc c'est puis j'ai un peu transmis ça à mes fils je voulais pas parler de ça mais voilà ça y est j'ai fait de ce truc là qui aide à vivre de ne pas prendre les choses c'est enfin faire certaines choses sérieusement j'ai des directeurs financiers c'est de dire mais mais d'avoir en gros sérieux d'avoir la dériger un lieu comme un plus d'avoir la dérision sur la vie et pouvoir se moquer y compris de ce qui vous arrive de triste et de mal et gitou c'était le côté tendre affectueux avec sa maman en particulier ouais je vais pas trop donné je le regrette parce que j'ai eu une espèce de pudeur entre nous et donc j'étais j'étais cantonné dans le rôle du du carle qui faisait des conneries elle me punissait j'étais tout le temps puni j'avais même plus pourquoi j'étais privé je me souviens un jour pelé du jeu au foot à colombe moi j'habitais argenteuil de l'autre côté du pont avril 63 j'étais gamin et j'avais je m'étais tenu à carreau pendant six mois pour aller voir ce match et donc mes copains viennent me chercher une dame il peut venir dit bah non tu sais bien tu es puni savait même plus pourquoi fort j'étais privé de télés ans aussi dur privé de télés privé de tout parce que je faisais le conte donc vous avez raté pelé à colombes il a marqué trois buts en plus ce jour là il a pas un mètre s'en souvient j'étais pas là mais je m'en souviens avril 63 et je m'en souviens donc le spectacle il est un peu car l'un peu dit où le spectacle il est en deux parties alors je vais vous savez comment disent les mômes c'est un truc de droit il ya une première partie où carles et puis à un moment il ya une rupture et françois rollin mais en voix off qui me metteur en scène qui a écrit avec moi fait un monologue qui fait complètement basculer quelque chose de terrible qui fait basculer le spectacle dans autre chose donc après je cherche les raisons savez comme moody allen dans manhattan qui cherche les raisons qui font que la vie voudrait être vécu donc il est là dépressif il est dit les tournesols de van gogh la symphonie jupiter de mozart le crabe farcide chez wang enfin bon et donc après je toute la deuxième partie ce sont des raisons qui font que la vie vaut d'être vécu chante avec les gens de beatles mozart sa face et c'est vraiment donc les gens pleurent puis il rit et en tout cas c'est bien s'ils viennent ils seront contents avignon ils étaient tous contents ils sont n'étaient pas nombreux mais contents non parce que c'est vrai que dit tout n'a pas toujours la main par exemple vous en prenez quand même toujours hla non mais ça c'est au début j'explique non justement je me moque de moi c'est à dire je parle il ya tout un passage sur la vieillesse et tout ça et donc je dis faut en rire de ça c'est le seul moyen de de s'en tirer c'est de se marrer donc rions de ça même de ceux qu'on aime je me moque d'alain souchon et de c'est ce qui fait dans l'audace capillaire vous avez vu il a quelques quelques poils roux comme ça avec un trou au milieu on dirait qui s'est fait greffer la toison pubienne d'yvette horner avant c'est là c'est pareil chez là ça fait 50 ans qu'elle a dit qu'elle a pas fait de lifting mais il ya quand même quelqu'un qui l'a accroché à l'avant du tgv on sait tout c'est pas puis elle a été moine aussi bouddhiste dans une vie antérieure donc j'ai vu que vous disiez que quand vous relisez certaines de vos anciennes chroniques vous dites je pourrais plus l'écrire aujourd'hui non ça c'est sûr ça c'est sûr je pensais à l'époque que compte tenu de mon physique et compte tenu du fait que je pratiquais l'auto dérision j'avais un totem d'immunité comme dit l'image à l'heure donc de l'immunité à l'époque c'était le cas je suis là non mais attends je fais pareil avec moi donc je chambre c'est c'est la différence entre être méchant et chambré enfin tu vois ou appuyer à un moment donné c'est devenu dur parce que les gens à france inter venaient les gens du public et il disait alors vous tapez qui aujourd'hui il y avait une odeur un peu de mise à mort tu vois de trucs comme ça et à un moment j'ai pété les plombs c'est à dire je suis devenu espèce de chevalier blanc de voilà de france inter avec ce que ça implique à france inter tu vois c'est dire j'aurais pu si j'avais été roi du marketing je sais très bien le créneau que j'aurais pris pour plaire aux institutrices divorcées enfin tout ça quoi tu vois et c'était publié après les recueils se vendaient le chronique de l'époque france inter mais donc j'ai fait exploser ce truc là parce que j'avais pas envie d'être opportuniste puis j'avais envie surtout d'être sincère avec les gens d'être honnête quoi dans votre one show l'objectif c'est qu'on tue chaque que chaque spectateur tue le carl qu'il a en lui spectateur laisse le carl son fauteuil quand il quitte le théâtre et le gui tout qu'on a en chacun d'entre nous forcément ne sera pas insensible à l'histoire de cette petite fille de huit ans dont le chiot qu'on lui a confié se révèle être un loup bande annonce il est mignon comment il s'appelle mystère tiens c'est un cadeau de la forêt c'est quoi ça un chien dans ta chambre gare papa il est trop mignon s'il te plaît on peut le garder dit oui bienvenue dans la famille du tel ouais merci papa elle est méconnaissable mystère dimanche et ce qu'il fait des bêtises il a déjà mangé mes pantoufles et bien d'où c'est un petit chien de berger il a des grosses pattes quand même quand je regarde victoria voit une petite fille qui va être très heureuse parce qu'elle est un super papa il y a un loup solitaire qui rône si vous avez des bêtes pour les mettre à l'abri non non pas de bête nous ici mais c'est sûrement pas un chien parce que c'est pas un chien c'est forcément un loup c'est un prédateur c'est pas mon chien c'est mon ami marie gilin vincent elbaz bonsoir à tous les deux on est ravis de vous accueillir et autour de la table de c'est à vous ce loup s'appelle mystère et il donne le nom à ce film qui est un très joli film familial parfait pour les fêtes signé denis imbert il est sorti aujourd'hui sur grand écran vous êtes le papa de cette petite fille adorable qui va donc adopter ce look voilà qui au départ est un chiot vous vous êtes vétérinaire vous repérez quand même que c'est un chiot qui a des grosses papates donc vous dites attention il ya peut-être un problème c'est la troisième fois quatrième fois je crois que vous partagez la fiche et c'est pas complètement innocent c'est vous avez convaincu marie de vous avez parce qu'il y avait des versions de scénarios qui circulaient il y avait tout un travail sur les séquences et tout et puis ils ont voulu envoyer une version mais je dis mais il faut que je l'appelle parce qu'elle va recevoir une version n'est pas vraiment fini tout ça alors je l'ai appelé pour lui dire bah attends on va ils vont réécrire oui j'avais peur qu'elle fasse la malle quoi parce que oui marie si elle reçoit une version qui est pas bon vous pouvez recevoir des versions pas bonnes vous dites oui oui c'est pas ça c'est que moi j'étais j'étais convié à la table d'écriture enfin de travail donc voilà et du coup on est touché quand un partenaire prend à ce point soin de vous mais oui mais on se connaît depuis très longtemps on a joué au théâtre ensemble on a fait plusieurs films donc on a beaucoup de respect pour 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 le travail de l'autre donc donc oui ça m'a beaucoup touché puis en plus j'ai beaucoup aimé cette histoire que je trouve extrêmement tendre et ce personnage est un très beau personnage parce qu'elle accompagne ce duo père fille avec avec raison mais aussi avec tendresse oui puis elle a un sacré tempérament oui oui elle est un peu sans filtre mais c'est vraiment oui le voilà elle connaît le monde sauvage des loups elle sait que ce sont des animaux qui sont imprévisibles et qu'il faut les remettre dans leur environnement naturel et que ce ne sont pas des chiens compagnies voilà qu'on peut dire domestiquer on va en parler très longuement mais je vous présente et léonora galasso qui est la pauvre attend debout s'il ya plus assez de place autour de la table à faute aux distanciations sociales c'est uniquement pour ça auteur de ma grossesse plaisir ce sont des recettes saines et gourmandes pour les femmes enceintes en particulier mais ça marche pour tout le monde oui absolument pour être pour passer des fêtes en toute santé alors aujourd'hui c'est effectivement la polenta avec deux types de jambon donc on a les cotechino et les jambons d'épargne vous allez détecter deux types d'arômes les arômes lactiques donc du berre fondu que vous trouvez aussi dans la polenta et puis pourquoi parce que les cochons sont élevés au petit lait et puis vous avez aussi des arômes un peu de fruits des secs noisités et c'est pour ça que vous avez aussi des petits cantoutchis qui rappellent cela pour ceux qui peuvent les détecter il y a aussi des lumamis qui est la saveur japonaise qu'on retrouve dans la cuisine italienne justement d'aller d'aller par maison bon on part à la détection le premier qui détecte prévient les autres merci l'honora merci à vous à demain à des mains donc la star du film malheureusement n'est pas autour de la table même si vous pensez au départ que ce qui est pas un loup c'est vrai au début j'ai cru que c'était mon personnage mais c'est la faute à lmos ni alors on dit souvent qu'au cinéma le plus difficile de faire tourner des enfants et des animaux ou de tourner avec des enfants et des animaux là il ya les deux dans le film mais vous avez plus eu peur de tourner que un loup qu'avec un enfant il est mignon il est comme ça ça va mais oui quand il grandit qu'il devient adulte au fil du tournage c'est impressionnant un loup quand même la jeune comédienne qui chanel 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 de victoria elle avait une coach qui était avec elle pendant tout le tournage et et les loups ils étaient ils étaient encadrés aussi par par muriel beck son insistante et lisa et c'est énorme et chanel s'est imprégnée complètement mais vous aussi la sieste dans la oui oui moi j'ai fait de l'imprégnation j'ai donné les biberons je me suis fait lécher renifler enfin bon etc très agréable tout ça mais mais la petite elle y est allé vraiment elle faisait la sieste dans la meute elle était enchevêtrée avec les loups enfin c'est fou parce que elle est devenue leur leur ami quoi enfin c'est il n'y a pas de dressage sur ce tournage on n'est pas sur du dresseur animalier qui donne des récompenses aux animaux même pas même pas c'est le lien qu'elle a créé avec la gamine et la petite meute les louveteaux qui fait la magie de ce film parce que sinon ça marche pas en fait c'est un animal elle fait vraiment partie de la meute il ya cinq loups je crois qu'il y en avait deux qui étaient les acteurs principaux entre guillemets mais il y avait des doublures lumière en quelque sorte il y avait des cantine à des coups de fatigue ou des ou des loups qui commencent à s'agacer on lui dit va faire un tour à la table de régime on aimerait bien des fois mais il ya deux trois moments où quand la meute fonçait sans prévenir c'était impressionnant quand même très mais très non non mais moi je me souviens la première fois je rencontre muriel bec elle me dit tiens on va aller dans la prairie là mais marche tout seul elle me fait marcher dans une prairie a rien et d'un coup je vois une meute de loups débarquer en galop je crois qu'en courant c'est hyper impressionnant et elle me disait attention faut jamais qu'il y en ait un derrière toi et on a beau faire tout ce qu'on veut regarder il a toujours un derrière cd ils sont ils sont non ils sont extrêmes mais c'est beau en même temps c'est majestueux c'est beau c'est louveteau ils ont une capacité de jeu enfin ce qu'on voit dans le film c'est sublime et le rapport qu'ils ont vous de vous soupçonner ça ce que je trouve merveilleuse c'est comme disait vincent c'est le l'imprégnation ce travail qui a été fait dès la naissance des petits loups avec shana donc où elle les a les a vu grandir et donc donc c'est ce qui c'est ce qui donne tous ces moments extrêmement magique où il ya une connexion mais d'ailleurs shana avant de vouloir être actrice elle veut être vétérinaire je crois qu'elle veut qu'elle a une vraie connexion avec les animaux et puis à l'image elle a un truc c'est vrai elle a un regard de loups d'ailleurs un truc oui oui elle a un truc elle a dû d'autant plus vous émouvoir marie que après tout elle avait votre âge lorsque vous faites vos premiers castings bon je n'avais pas 11 ans quand j'ai fait mon nom mais 14 mais oui je sens une j'ai toujours cette posture un peu de grande soeur où je me revois mes débuts et je me dis c'est toujours pas mal d'avoir une une présence féminine un peu bienveillante qui veille au grain comme ça elle est la privoiser les loups et vous l'apprivoisier elle quoi un peu ah oui mais shana elle est très extrovertie très joyeuse et tout mais le rôle nécessitait qu'elle soit bien sûr un des beaux trucs du film on a ressorti une interview de vous toute jeune et on l'adore parce qu'à la fois c'était juste après la sortie de mon père ce héros et on l'est parce qu'elle n'était déjà de vos réponses vous allez voir votre manière de joliment lever les yeux la chance d'avoir 13 ans marie gilin vient de tourner avec gérard de pardieu un film sur la relation d'un père de sa fille au départ c'est vrai qu'on est très impressionné mais mais par après ça va ça a été très facile parce que lui a toujours été très rassurant et très très drôle et ça ça m'a ça m'a mis à l'aise sa famille la préserve au moins certains temps du milieu du cinéma c'est plutôt un bien je préfère vivre les choses au présent et pas pas avoir des projets trop vite et tout de manière il faut que je termine mes études et puis on sait pas du tout ce qui j'ai pas du tout ce qui va m'arriver on sait pas comment les gens vont vont accueillir le film donc il ya toutes sortes de raisons qui font que je peux pas tout de suite faire des projets vous en avez fait souvent des interviews sur un manège à bois non mais l'accent belge très très drôle c'est adorable c'est trop mignon non oui moi même j'ai un peu l'impression de voir une de mes filles quoi déjà en tout cas il ya cette idée qu'il faut pas faut pas se précipiter il faut il faut un peu voilà être en observation profiter sans se prendre le melon sans trop péter les plombs donc c'est mais c'est rigolo il ya d'autres formes de début par exemple vincent ou là en 93 je crois vous êtes au cours florent et puis il ya un casting pour un film de clapiche il ya au moins 300 quand il ya oui on est 400 aucune chance surtout que je crois que la veille vous avez fait une sacrée fête racontez nous la suite non personne veut aller à ce casting c'est la fin de l'année tout le monde du rock ce qu'on en a à foutre génial j'y vais quand même j'y vais quand même j'ai pas dormi mais je sais pas pourquoi je leur ai donné à voir un j'ai marqué on cherche des adolescents enfin c'est pour jouer des types en terminale dans les années 70 j'y devais très très ce comment j'étais quand j'avais 17 ans moi j'étais un peu c'est lâche-con un peu non et puis j'ai joué au con et puis je suis tombé sur sa mère et ça a changé et ça a changé ben oui 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 c'était une expérience que je cherche toujours à retrouver cette insouciance là de ce tournage ah oui oui il ya une magie il ya une magie je retrouve jamais jamais des moments fugaces de vécu total comme ça qui dure quatre secondes je suis pas sur un tournage je suis content quoi mais alors là c'était vraiment vécu quoi il y avait je sais pas il nous demandait d'avoir un jeu hyper réaliste il n'y avait pas de non c'était c'est vrai que c'est un ah ben je sais pas si vous avez des flashs pendant le tournage du film de denis imbert mais il ya ces tournées en auvergne je crois il ya le cantal dans le cantal il ya deux ans mais alors c'est c'est très joli c'est très beau vous y êtes parfaits tous les deux elle mosnino camp un beau frère absolument génial il ya une belle fraternité entre vous et tchek icario on est heureux de le revoir au cinéma c'est lui qui dès le début du film on peut confier ce petit louveteau à votre fille donc c'est un très beau film qu'il faut absolument voir en famille dès aujourd'hui en salle et puis là les vacances commencent ce vendredi pour foncer voilà tout le monde voudra adopter un bas exactement on est là pour vous aider il ne dit pas merci en france à la story médiane mohamed boebsi eh ben on peut avoir des relations magnifiques avec des lois on peut surtout avoir des relations magnifiques avec des pigeons vincent et marie vous n'avez pas le monopole des histoires magnifiques avec les animaux je vous raconte une histoire qui a provoqué un énorme buzz sur les réseaux sociaux je vous emmène à gomenac un petit village des côtes d'armor javier bouger découvre devant sa maison un pigeon au bord de la mort pendant près de deux mois il va le prendre sous son aile sans mauvais jeu de mots le soigner et le nourrir tous les jours xavier décide alors de libérer le pigeon dans la nature et là l'histoire devient magnifique le pigeon revient tout seul dans le domaine du retraité et ne l'abandonne plus jamais un petit pigeon tombé du nid ce paisible retraité de goménec dans les côtes d'armor n'imaginez pas qu'une complicité allait naître entre lui et le jeune volatil quand il s'est rendu compte qu'il pouvait voler eh bien la porte a toujours été ouverte quand il a voulu sortir il est sorti quand il a voulu rentrer il est rentré et depuis on vit côte à côte on vit ensemble en vincent vous avez l'air surpris je joue je vous assure on a regardé tous les roches le pigeon est toujours avec la vie au pic à son retour xavier pensera que l'oiseau est un mâle avant de découvrir que blanchon le nom qui lui a donné pour un oeuf c'est donc une belle pigeon blanche qui accompagne tous les jours xavier oui il ya un trésident blanchon à fond du 1 9 tous les jours notre amoureux des bêtes et là faut le souligner xavier et notre amoureux des bêtes autrefois chasseur et qui a abandonné son fusil pour un magnifique appareil photo grâce à blanchon il ya 30 ans j'étais chasseur et j'ai troqué mon fusil contre un appareil photo je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'il était bien plus difficile de prendre des animaux de belles photos des animaux que d'envoyer une volant une volée de plomb sur quelque chose qui fut qui fuyait de toute évidence blanchon a validé son choix et lui témoigne une affection de chaque instant on est un peu idiot comme ça et là ça va être encore plus fort blanchon est tellement forte qu'elle est capable parfois d'entrer dans la maison de xavier et de marie françoise sa femme et attendre leur réveil sur l'armoire dans leur chambre sans qu'ils ne sachent qu'elle qu'elle est dans la maison et dans les côtes d'armoire toujours à 15 km de goménec donc là on est sûr quand même des gens qui sont très très forts on a découvert une histoire presque similaire celle de jean-louis samson le jour de ses 50 ans il a un déclic cet ancien chasseur de bécasse décide de poser son fusil et de se lancer dans la photographie sa passion est désormais de vivre dans la nature pour mes 50 ans j'ai reçu en cadeau un appareil photo compact et donc bien sûr j'ai mis dans ma poche je l'ai remis à la chasse j'ai tenté quelques photos ma chasse préférée étant la bécasse je me suis dit tiens faut que je prenne la photo en bécasse et partant de là je vais passer des centaines d'heures dans cet affût pendant des années pour réussir à la photographier de temps à autre et là vont se greffer bon voilà une photo du martin pêcheur le bram et puis bien d'autres sujets ce qu'on va faire babette c'est qu'on va organiser une rencontre entre jean-louis et xavier bouger mais bien ce que jean-louis puisse se photographier blanchon dans les prochains jours et désormais en plus jean-louis a du succès puisqu'il a déjà exposé plusieurs de ses collections de photos dans sa bretagne natale donc comme quand on peut passer de la chasse à la photographie et avoir du succès exactement ça c'était de la chronique maintenant un commentaire oui on vous écoute ce serait peut-être les chasseurs parce que exactement merci ça n'a aucun cherché le lien est quand même que les chasseurs parce qu'il y a un vrai problème dans ces régions là dans le camp c'est que les loups attaque le loup est un peu une menace pour les chasseurs puisque finalement il ya un conflit d'intérêts puisqu'ils chassent les mêmes proies et les chasseurs ont vraiment accompagné le film ont vu le film et leur regard a vraiment changé évolué donc c'est chouette comme comme les éleveurs donc c'était pour rejoindre votre mais comme qui a posé son fusil et qui a décidé de photographier blanchon merci marie d'avoir sauvé du naufrage cette chronique parce qu'on est passé à ça du titanic nous l'orchestre faut jouer jusqu'au bout et ben on va définitivement on va définitivement son vrai que les actualités de bertrand c'est parti bonsoir à la lune de ce 15 décembre notre traditionnel des comptes plus que 2 2 dodo avant les vacances de noël vous le sentez ce petit parfum de féerie les enfants il y aura bien une grève à la sncf ce week-end 4000 patients pour réanimation autour des fêtes et après deux ans de merdier appelons les choses par leurs noms certains n'ont pas encore tout assimilé c'est le cas du prince charles qui hier alors qu'il visitait un centre de vaccination a fait ce qu'on appelle une françois bayrou dans le milieu il a découvert le masque il est il est grand temps que les vacances arrive car la fatigue commence à se faire sentir pour tout le monde et ce n'est pas estelle denis sur rmc qui dira le contraire notre invité du jour c'est michel fourniray il est président de l'association des maires ruraux de france à michel fournier par s'il n'aurait pas été là même allé n'aurait pu la faire autour de cette table et oui oui le moment le premier moi moi j'avais à l'air je culte à présent dont les règles consiste à faire les propositions les plus loufoques oui je remets le mot loufoque au goût du jour les propositions les plus loufoques et un pigeon a eu une question est ceci oui c'est vrai que c'était beaucoup plus farfelu vous me dites donc le camoulox de cadet olivier et maintenant perdu l'interview d'eric zemmour sur rtl ce matin j'entends non c'est passé vous avez un loisir un hobby arrêter l'immigration le jeu peut commencer je repasse à un panini et ma femme s'appelle maurice double touche vous avancez en case motocrote bernard je ne touche pas à la protection sociale des français en revanche je propose aussi la suppression de la redevance télévision impossible il ya les frères taloche qui matent un porno en diagonale comment vous faites vivre le service public ab et je le privatise camoulox bravo michel un petit mot avant de se quitter messieurs immigration bonsoir et à demain eric zemmour propose de privatiser le service public mais oui enfin dehors les gauchias depuis le temps que je leur réclame chers téléspectateurs qui regardaient actuellement france télévision voici donc à quoi pourrait ressembler la grille des programmes du groupe sous la présidence d'eric zemmour mesdames mesdemoiselles monsieur demain sur une idée originale de monsieur zemmour télé z vous propose des potrons iné votre émission matinale télé pétain si vous avez des bambins notre émission jeunesse dehors les zoulous saura les divertir à 9h rendez vous avec votre soap opéra zemmour gloire et beauté amateurs d'évasion vous serez servi avec notre émission de découverte des racines chrétiennes et des ailes de charter ne ratez pas notre série événements ainsi grand remplacement mettez les aides c'est aussi de la variété avec la france aux chansons et bien évidemment c'est à vous de viendra c'est chez nous parce qu'on est chez qui on est chez nous belle soirée à vous sur le groupe vive la france télévision dans le reste de l'actualité ce matin je comprends ça vaut un pigeon sur la tête dans le reste de l'actualité ce matin jean-jacques bourdin recevait rachid anati qui avait visiblement des choses à dire ça permet aussi de rappeler que le président macron est aussi candidat mais il sera candidat moi je vous dire mais je vous dire moi je vous dire je vous dire je vous dire moi je vous dire je vous dis que moi je vous dire moi je vous je vous dire et elle a pu développer ce qu'elle voulait dire ce qui n'a pas été forcément le cas de nathalie saint-crique hier sur france 2 face à fabien roussel la meilleure des meilleures formations aussi et leur garantir à tous un emploi et je mets au défi le medef je le fais juste je mets au défi le medef qu'on le construit ensemble alors voilà une pression à cerveau déchiré vivre de son travail justement dignement c'est notre projet de société nos richesses servent en priorité nos enfants garantir à chacun un vrai salaire c'est quand même une autre ambition et oui hier sur france 2 c'était le grand retour du rendez vous la présidentielle 20h22 avec du beau monde autour d'anne-sophie lapix puisqu'elle recevait l'ident palmer de la série twin pics qui répondait aux questions de verra de scooby-doo et de mais mais si mais ce costard cette cravate fine cette coiffure c'est mais oui c'est mohamed mars le sosie officielle de bruno mars mohamed qui pour la troisième fois de l'année a découché de cet avou pour s'asseoir et pyjama avec ses copains de la 2 après je le comprends c'est pas tous les jours qu'on a la chance de se retrouver face à fabien roussel et il avait l'air content momo à 20h22 et de présenter notre projet aux français n'importe quel emploi vous leur demandez de prendre des statuts d'auto-entrepreneur de faire délivrer quand je pense qu'au même moment mes copains de cet avou se marre tous avec julien doré dit de preto en mangeant un bon risotto pendant que moi je discute contre à jeunes avec fabien roussel un jeune qui a 50 formations et qu'un diplôme d'ingénieur on passe à blanchon bravo vous partez pas vous c'est à dire faire un petit 20 ans 22 je sais pas quoi ah oui je croisé en tout cas la chronique est très très bien suivi en régie puisqu'on vient de dire pourquoi tu n'as pas fait les sosie magnéto qui a été ok oui il faut peut être une autre émission en fait aujourd'hui c'est signé denis humbert avec marie gila vincent elle passe tchekikario vincent et la petite shauna chanakale merci et puis plein de petits mystères deux au moins plus de ces doublures lumière merci beaucoup à tous les deux êtres il faut aller voir ce film c'est absolument merveilleux guy guy carly au théâtre des maturins à paris les samedis à 19h et les dimanches à 17h à partir du 8 janvier quartier libre c'est tous les matins du lundi au jeudi sur sud radio il n'y a pas de censure vous y allez oui c'est bien j'ai retrouvé mon ami patrick roger que j'avais connu à inter et à heureux qui est quelqu'un avec qui je m'entends très bien mais c'est beaucoup et demain tiens mac fay et carlito sont les invités de cet avou alors fait coucou de votre pas oui je vois pas beaucoup en ce moment on lui dirait un peu pris il est trop pris mais il est excellent si vous voulez bien tous vous tournez vers nicolas pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs merci de nous avoir suivi merci merci au mystère au cinéma bye bye guy carly au théâtre des maturins